Musique Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de PDCI TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée. Officialisé en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée pour les Droits des Femmes couvre le monde entier avec comme objectif de célébrer les avancées des droits des femmes. La prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité professionnelle, l'autonomie économique des femmes, l'accès à la santé, aux droits sociaux et politiques, la culture de l'égalité pour la femme. Quels sont aujourd'hui les rôles des femmes dans cette grisaille tant au niveau mondial, africain que national ? C'est dans cette optique que PDCI TV, votre chaîne, se propose de recevoir des femmes dont la voix porte, des femmes qui sont les premières concernées par leurs droits. Aujourd'hui, nous recevons une dame, une dame du PDCI RDA, elle est militante du PDCI RDA, Mme Doumbia Salimata, ancienne et retraitée, ex-secrétaire générale du SINEPSI, ex-deuxième SGA de l'UGTCI, mais surtout femme politique parce que secrétaire générale de l'UFPDCI RDA. Bonjour madame la SG, je vais dire. Bonjour madame, bien. Vous allez bien ? Oui, ça va très très bien. Merci d'accepter notre invitation pour parler des droits des femmes. Comme vous savez, nous célébrons aujourd'hui le 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Pour vous madame Doumbia, vous qui avez été femme leader, femme secrétaire générale du SINEPSI, vous pensez que cette journée dédiée à la femme est importante et pourquoi ? Je voudrais remercier PDCI TV pour l'honneur que vous me faites de m'inviter pour parler des droits de la femme. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Vous m'avez demandé si pour moi cette journée dédiée aux droits de la femme est une journée importante. Je vous dirais oui, parce qu'au moment où nous parlons, dans à peu près plus d'une trentaine de pays dans le monde, ce jour-là est déclaré jour férié, chômé et payé. C'est dire combien cette journée est importante dans certains pays. Concernant la Côte d'Ivoire aussi, c'est une journée importante puisque depuis 1977, où cette journée a été consacrée comme journée internationale des droits de la femme, la Côte d'Ivoire la célèbre à travers des activités que nous voyons faire par notre ministère de tutelle, qui est aujourd'hui le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui entreprend certaines conférences, certaines actions pour marquer symboliquement cette journée-là. Malheureusement, je dis bien malheureusement, à ce jour, notre pays n'est pas encore arrivé à faire de ce jour-là un jour férié, afin que toutes les femmes dans leur entièreté arrêtent de travailler et mener des actions pour parler de leur futur. Madame Doumi, à vous entendre parler, c'est-à-dire que pour vous, à l'occasion de cette journée-là, les femmes doivent repenser le monde. Est-ce que vous pensez que les droits des femmes sont respectés ? Bien, ce que je voulais vous dire, c'est que dans beaucoup de pays, c'est l'aspect festif qui est retenu. Alors qu'en principe, c'est une journée au cours de laquelle les femmes doivent s'asseoir à travers des conférences, même au moment des villages, doivent s'asseoir, regarder leurs droits, regarder leur vie, regarder leur situation. Est-ce que les choses se sont améliorées pour elles ? On parle de la pauvreté. Est-ce que la pauvreté a été éradiquée à leur niveau ? Et si tout ça était fait et que c'était une journée où toutes les corporations, toutes les femmes de Côte d'Ivoire s'asseyaient pour réfléchir sur leurs conditions et faire des propositions, je crois que la situation des femmes se serait améliorée. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître, le gouvernement a ratifié beaucoup de conventions qui consacrent les droits de la femme et qui devraient en principe faire progresser les droits des femmes. Malheureusement, à la pratique, ce n'est pas le cas. Vous êtes sans ignorer que même ces derniers temps, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. On parle des harcèlements. Est-ce que les mariages forcés, une loi a été prise pour interdire cela ? Les mariages des mineurs, est-ce que ça a été éradiqué ? Est-ce que les femmes battues ont le courage d'aller trouver des associations et de dénoncer les violences qui leur sont faites ? Donc, c'est vrai que les lois sont prises. C'est vrai qu'il y a une toute petite évolution. Mais si vous me demandez, je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, les droits ne sont pas foncièrement respectés comme ils se trouveraient. Et comme on ne signale pas, comme les femmes souvent se taisent, elles sont dans un mutisme, les sanctions ne sont pas à la hauteur des violences qu'elles subissent. Donc, pour moi, en Côte d'Ivoire, si tu veux, il y a des lois qui protègent les femmes, mais dire que c'est respecté, pas toujours. Mais est-ce que les femmes savent qu'elles ont des lois qui les protègent ? Est-ce que les femmes s'expriment ? Est-ce que ce n'est pas la peur aussi qui fait que ces femmes n'arrivent dans ce mutisme ? Vous avez raison. C'est pour ça que je dis, si la Côte d'Ivoire avait décidé de faire ce jour-là, un jour férié, et expliquer, parce que quand on parle de parler de la journée des femmes, il y a un thème qui est toujours mis en exergue dans chaque pays. Cette année, notre thème, c'est le thème qui a été choisi par le ministère cette année, c'est agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme. C'est un thème très intéressant. Vous voyez qu'on parle de, est-ce que la pauvreté a été éradiquée ? Depuis que nous sommes à la 47e édition de la journée des femmes, et ces problèmes-là, le gouvernement même est conscient que le thème choisi, c'est un thème à problème qui demeure, qui veut que les femmes s'asseillent pour réfléchir sur l'évolution de leur vie par rapport à ces thèmes-là et elles-mêmes faire des propositions. Malheureusement, comme je le dis, est-ce que nos mamans savent au village qu'il existe un tel thème ? Est-ce que certaines femmes même qui travaillent dans les bureaux s'intéressent au thème de la journée mondiale ? Sinon, le thème est évocateur d'une situation à laquelle les femmes doivent réfléchir et puis trouver des solutions, être des forces de proposition vis-à-vis du gouvernement afin que les choses changent. Malheureusement, nous ne sommes pas encore à ce niveau. On va revenir à votre domaine politique. Vous êtes une femme politique, vous êtes secrétaire générale de l'UFPDCI Rural et donc au niveau politique, au niveau de votre parti politique, vous pensez que les femmes sont suffisamment représentées dans des actions de décision ? Je dirais non. À titre d'exemple, je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous faire réfléchir. Vous savez, sur 31 femmes, sur 31 personnes qui siègent au secrétariat exécutif, nous n'avons que 4 femmes. Sur 376 délégués au niveau national, il n'y a que 25 délégués femmes. Nous en venons aux secrétaires généraux. Sur 5 271 secrétaires généraux de section, il n'y a que 225 femmes. Et sur une centaine de vice-présidents, nous n'avons que 11 femmes. Les chiffres sont évocateurs. C'est dire que les femmes au PDCI qui refusent la transhumance, si vous avez remarqué, il y a eu des départs, mais très peu de femmes sont parties ailleurs. Quand vous regardez lors des élections, ce sont les femmes qui se mobilisent plus que les hommes et elles le font de façon désintéressée. Quand nos femmes viennent aux réunions, elles n'attendent rien en retour. Les femmes, si vous demandez mon avis, les femmes du PDCI aiment leur parti. Malheureusement, je vous ai donné des chiffres qui sont évocateurs de leur non-considération dans les instances de prise de décision. Très peu de femmes siègent, alors qu'à tous les niveaux, nous avons des femmes intellectuelles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a eu une Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Vous savez ce que dit cette Convention ? Cette Convention dit qu'aucun développement d'un pays ne peut se faire sans la participation maximale des femmes au même pied d'égalité que les hommes. C'est à ce titre-là seulement qu'un pays peut se développer. Si un pays, lorsqu'un pays ne prend pas en considération la situation des femmes, lorsqu'un pays ne prend pas en compte le progrès des femmes, lorsqu'un pays met les femmes au bord de la route, ce pays-là n'évolue pas. Il a été prouvé partout, toutes les études le montrent, que les pays qui ont fait des droits de la femme une cause, ces pays-là ont avancé. Madame Doumbia, j'ai envie de vous demander, mais c'est vrai qu'au niveau du parti, les femmes ne sont pas mises en exègue, les femmes ne sont pas représentées dans les instances de décision, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que les femmes-mêmes se donnent les moyens d'être prises en compte ? Quand on sait que même aux dernières élections, on a demandé 30% des femmes sur les listes, mais il y a des listes qui ont peiné à avoir ces femmes-là sur les listes, est-ce que ce n'est pas la volonté même de la femme elle-même ? Béa, je voulais te dire quelque chose. Il y a un aspect qui me paraît important, c'est l'aspect de la formation. Vous savez, tout s'apprend dans la vie. Si les femmes étaient préparées, si les femmes, il y a cette volonté-là des femmes, il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on les voit, alors qu'elles ont du potentiel. Mais il y a également le manque de formation et d'information des femmes. Si les femmes étaient informées, si elles étaient formées, je suis sûr qu'on aurait eu beaucoup plus de femmes. C'est pour ça que, je ne te cache pas, tout en félicitant le nouveau président qui est là, nous avons montré quelques chiffres qui montrent que les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans les instances de décision. et nous comptons sur lui pour le faire. Il y a une autre chose aussi, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a des élections, ce sont les femmes qui se mobilisent. Elles se mobilisent. Mais vous savez, on ne peut pas faire la politique de la chaise vide et demander qu'on nous récompense. Moi, je pense que les femmes ont du potentiel. Mais dans la vie, si tu ne fais pas la politique, elles vont te faire. Donc, il faut que nous soyons assises. nous-mêmes, au poste de décision, pour faire, même dans les forums, dans les différents forums, et puis, prendre la parole en public, expliquer à ceux qui nous dirigent ce qui ne va pas et ce qui va, pour que notre cause soit entendue. Mais si nous sommes à la maison et que nous évoquons nos problèmes en étant chez nous, je ne pense pas que le politique l'entendra. Mais si nous venons militer sérieusement et que nous venons en masse pour exposer les différents problèmes, qui nous assaillent, je suis sûr que le parti va en tenir compte. Merci, Mme Toumbia. Avant de terminer, nous allons vous demander d'abord un message au nouveau président du parti pour la promotion de la femme, mais surtout, un message aux femmes elles-mêmes pour la prise de conscience de leurs droits. Je voudrais féliciter le nouveau président du PDCI, RDA, son Excellence, M. Tidiane Thiam, et lui dire que nous comptons sur lui. Nous lui avons donné quelques chiffres à travers ce petit entretien que nous avons eu avec PDCI TV. nous souhaitons qu'il regarde ces chiffres et que conformément à la loi qui a été votée sur le quota, que le PDCI dépasse cette loi ou alors s'approche des 30% de quotas qui sont demandés. Parce qu'au niveau du PDCI, nous observons qu'il y a les femmes de tout niveau, les femmes ingénieures, il y a toutes sortes de professions qui y militent. Il est temps de récompenser les femmes qui, elles, sont résilientes, ne demandent rien, ne font pas de la transhumance politique. Elles sont au PDCI parce que je pense qu'elles ont un amour pour le PDCI. J'invite nos sœurs, surtout les jeunes femmes, hommes, à venir massivement militer au PDCI parce que lorsqu'on voit la dynamique qui est en train d'être mise en place, seul le militantique des femmes peut faire changer les choses. Donc, je demande à nos sœurs de ne pas rester à la maison, de venir militer au PDCI qui est un parti, je dirais, c'est certes vieux, mais un parti d'avenir avec des cadres compétents qui peuvent à tout moment poser nos problèmes pour que nous avançons. Merci, Mme Doumbia. Elle a si bien dit, elle invite les femmes et ses sœurs à venir militer au PDCI qui aiment parti d'avenir. Sur ce, nous allons vous dire merci. Merci d'avoir accepté promptement de répondre à l'invitation du PDCI TV. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouveau numéro avec une autre femme leader. Merci, Dieu vous garde, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada